La méthode de la dissertation historique Qu'est-ce que la dissertation ? Attention, la dissertation n'est pas un exercice de récitation, et avoir une mémoire d'éléphant ne suffit pas. Au contraire, il s'agit plutôt de répondre de manière argumentée à un sujet. Il faut donc sélectionner ces connaissances et les organiser de manière logique et structurée afin de répondre au mieux au sujet. C'est un vrai exercice de réflexion et d'argumentation. L'exercice de la dissertation peut être comparé à un voyage, et avant de prendre la route, il est essentiel de savoir dans quelle direction il faut partir, de maîtriser l'itinéraire et de ne pas oublier une valise adaptée à sa destination. Pour cela, un important travail préparatoire est à réaliser au brouillon avant le départ. On regarde à la loupe la destination en essayant de construire un itinéraire, c'est-à-dire qu'on va lire attentivement le sujet. Vérifiez que vous avez une compréhension claire de chaque terme. C'est ce qu'on appelle l'analyse des termes du sujet. On se pose les questions suivantes. De quoi est-il question ? Quel thème ? Qui ? Quand ? À quelle époque ? Où ? Dans quel espace ? Si les limites spatiales et chronologiques n'apparaissent pas explicitement, il faut chercher à les déterminer au travers d'indices, comme le nom d'une période. Soyez bien attentifs à l'ordre des mots et aux mots de liaison, ils sont eux aussi porteurs de sens. Ensuite, préparez votre valise. Listez vos connaissances au brouillon en fonction du sujet, en les sélectionnant, et n'emportez avec vous que les éléments qui sont en lien avec les sujets qui vont vous servir durant le voyage. Inutile d'emmener un maillot de bain pour les sports d'hiver. Prenez le temps avant de démarrer, de bien regarder votre trajet et de vous questionner sur le sens de votre voyage. Vous devez trouver une problématique adaptée, c'est-à-dire une question directrice fondamentale, à laquelle vous devrez répondre une fois arrivé à destination. Vous allez devoir élaborer un plan. En fonction de la problématique et de vos connaissances, réfléchissez au brouillon à l'organisation des arguments, c'est-à-dire aux grandes étapes de votre voyage. Le plan doit être logique et permettre à la fois de traiter l'ensemble du sujet en exposant les grands points, mais aussi, il doit permettre de répondre à la problématique. Le plan de dissertation royal compte trois grandes parties. Il peut cependant arriver qu'un plan en deux ou quatre parties soit pertinent. Il existe plusieurs types de plans. Le plan chronologique, il est adapté lorsqu'il est possible de dégager des périodes distinctes dans le sujet. Certains termes du sujet impliquent directement un plan chronologique, comme le mot « évolution » ou la phrase « la montée en puissance ». Et puis également un plan thématique, qui lui est adapté lorsqu'on peut dégager différents thèmes sur une période précise ou limitée. La présence de termes comme « cause », « conséquence », « tableau » ou « bilan » implique un plan thématique. On peut également faire un plan chrono-thématique. Je vous conseille à ce stade de rédiger l'introduction et la conclusion déjà avant de partir au brouillon. C'est parti ! Vous pouvez vous engager sur la route et commencer le voyage de la rédaction. Passez d'abord par l'étape de l'introduction. Prenez votre temps, c'est une étape importante. Roulez doucement ! L'introduction doit être assez courte, pas plus d'une demi-page. Elle doit comprendre une phrase introductive ou accroche qui amène le sujet. Cela peut également être une référence à un événement précis, une citation. Une présentation du contexte dans lequel s'intègre le sujet, c'est-à-dire qu'on va poser un cadre. On va également poser les limites chronologiques et spatiales du sujet. La problématique sous forme de questions. Et l'annonce du plan, trois grandes parties, dans le meilleur des cas. Attention, si vous n'avez pas bien préparé ou anticipé votre voyage, vous risquez de prendre la mauvaise direction et de faire un hors-sujet en restant bloqué dans une voie sans issue. Le développement. Attention, le plan ne doit pas être apparent, ne pas indiquer de titre aux parties. En revanche, le plan doit apparaître au premier regard du correcteur sur la copie. Soignez la présentation et changez de ligne entre les sous-parties. Il faut concevoir chaque partie et chaque sous-partie comme des éléments de réponse à la problématique. On ne concentrera pas une partie au contexte, la place du contexte est dans l'introduction. Chaque partie peut contenir plusieurs idées, arguments, et chaque argument doit être appuyé par des exemples concrets, précis, datés, chiffrés. Attention également, pas d'écart sur la route. On respecte à la lettre le code de la route. On soigne l'orthographe et l'expression écrite. Pas d'abréviation, pas d'emploi du futur et pas d'emploi de la première personne du singulier. Il est aussi important de bien gérer son temps et de ne pas trop traîner sur chaque étape. Vous devez arriver avant la nuit. L'exercice de la dissertation se réalise souvent en un temps donné. La conclusion est l'étape finale. Il ne faut pas la négliger. Vous êtes bientôt arrivé, mais vous êtes aussi un peu fatigué. Ne relâchez pas votre attention au volant. Si vous avez suffisamment préparé votre voyage, vous allez arriver sans encombre. Cette conclusion doit être brève, mais soignée et structurée. Elle donne une ultime impression sur votre travail. Elle dresse un bilan de ce qui a été démontré. Elle doit surtout répondre à la problématique. Il est également possible d'élargir le sujet en ouvrant sur une autre question liée indirectement au sujet ou sur sa suite logique. Attention tout une fois à ne pas trop vous éloigner du sujet. Ça y est, vous voyez le panneau de votre ville d'arrivée et vous êtes à l'heure. Mais attention, il reste une étape avant de pouvoir prendre des vacances. Vérifiez que vous êtes arrivé dans le bon endroit et que vous n'avez pas oublié vos bagages. En effet, avant de rendre votre devoir, vous devez procéder à une relecture attentive sur le fond. Ai-je bien répondu à la problématique ? Y a-t-il suffisamment d'exemples ? Etc. Mais aussi sur la forme, l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501